Déjà, je veux vraiment remercier les 80 personnes qui ont pris de leur temps précieux pour venir intervenir dans ces jours vraiment très, très chargés. Mais le sujet était d'importance, donc on a voulu essayer de montrer qu'il y avait vraiment beaucoup d'acteurs qui travaillaient sur ce sujet, qui agissaient, qui s'investissaient, qui donnaient des messages à la fois réalistes, mais à la fois de très grand espoir que les choses puissent avancer encore plus vite, puisque tous les acteurs, on a entendu différents acteurs de la chaîne qui sont d'accord pour dire que c'est le bon moment, plusieurs ont dit que c'est l'alignement des planètes, il faut y aller. Les élus sont convaincus, les professionnels sont convaincus, les clients, bien sûr, sont convaincus. Donc, on espère tous que par la coopération, comme l'ont dit tellement d'intervenants, par l'investissement, par la technologie, par la volonté, je crois que c'est le critère numéro un, on va vraiment arriver à faire progresser cette fabrication locale qui irrigue les régions, qui rend les gens heureux et qui aussi produit des consommateurs sur les territoires. Alors, pour Fashion Renov, on s'est dit, tiens, on va essayer d'écrire un petit document qui, au moins, continue à alimenter le sujet après cet événement. Donc, on a écrit une sorte de manifeste, c'est un manifeste positif, c'est un manifeste qui sert à lancer les discussions, à interpeller encore une fois et encore plus tous les acteurs de la chaîne des valeurs. Donc, on a commencé à écrire dix propositions, dix idées, pour que le fabriqué en France se développe, ce manifeste est en ligne sur le site de fashionfinhub.org. On va essayer de le faire vivre. Il y a dix idées, mais peut-être que dans quelques mois, il y en aura vingt ou cinquante. Donc, on va compter sur tous ceux qui sont dans la communauté de la mode durable et qui veulent contribuer pour, bien sûr, contribuer, peut-être créer un groupe de travail, comme on le fait souvent quand un sujet intéresse tous les acteurs. Et vous verrez, à la fin de ce manifeste, on tente de se dire « Et si on se fixait un chiffre, finalement ? » Parce que quand on n'a pas de cap, on n'est pas sûr d'arriver à destination. Et si on se fixait un chiffre en commun ? Alors, on ne sait pas aujourd'hui quel est ce chiffre. Ce matin, on a entendu 20%, 30%, ce serait bien. Oui, qu'est-ce qui est bien ? Bien sûr, 50%, ce serait aussi encore mieux, le plus vite possible. Qu'est-ce qui est réaliste de faire ? Vraiment, voilà, si on s'y met très, très fort. On aimerait arriver d'ici la fin de l'année à ce qu'un certain nombre d'acteurs ensemble décident de fixer un chiffre commun qu'on a tous envie d'atteindre et sur lequel on est tous à peu près d'accord. Évidemment, ce ne sera pas le même chiffre peut-être pour une enseigne que pour une petite marque débutante. Mais au moins, ça donne l'occasion d'en discuter tous ensemble et d'essayer de se fixer des buts clairs pour tout le monde. Voilà. Donc, je vous incite à aller lire ce manifeste, à nous écrire, à venir dans le groupe de travail qui va très certainement se créer et d'y contribuer en donnant ce que vous, en tant qu'acteur, vous pensez faire, quel cap vous allez vous-même vous fixer en termes de fabrication du vrai fabriqué en France, c'est-à-dire avec une matière fabriquée en France et un produit fini également fabriqué en France. Voilà, c'était le petit point final de cet événement très, très, très riche. Bien sûr, je remercie tous ceux, les intervenants, mais aussi toute l'équipe de Fashion Line Hub qui a travaillé de manière énorme. Je crois que c'est un des événements sur lesquels on a le plus travaillé. L'équipe de Marie-Angela, Soa, tous les bénévoles, il y a toujours une trentaine de bénévoles qui aussi contribuent aux événements, tous ceux qui étaient dans le groupe de travail et de préparation, tous les sponsors, parce qu'un événement Fashion Line Hub, ça coûte entre 50 et 100 000 euros, donc à chaque événement. Fort heureusement, des entreprises nous aident, des collectivités nous aident et c'est grâce à eux que tout ce contenu peut aussi être mis à disposition non seulement de ceux qui se sont inscrits à l'événement, mais dans deux ou trois mois, on met ces contenus à disposition gratuitement sur la chaîne Fashion Line Days, YouTube, ce qui permet à beaucoup d'étudiants aussi de se nourrir, à beaucoup de professionnels. On a vu dans toutes ces journées qu'il y a beaucoup de nouveaux patrons d'entreprises qui viennent d'autres secteurs. Ça leur permet de trouver du matériau, on va dire, de première main, parce que ce sont les professionnels qui prennent de leur temps, qui parlent et qui expliquent aux autres professionnels. Donc voilà, on mettra ces contenus en ligne dans quelques temps. Il faut aussi le temps de monter toutes ces vidéos. Merci encore à nos partenaires, merci à toutes et à tous. Et on va se retrouver bientôt pour un événement tout à fait différent. On va faire un tour de la mode virtuelle et de toutes ses potentialités en décembre ou en janvier. On est encore en train de fixer la date, mais ça va venir très vite. Et donc là, on ira se promener dans des mondes virtuels qui deviennent de plus en plus inspirants également pour la mode. Je vous souhaite un très bon week-end et rendez-vous à tous très bientôt pour contribuer au manifeste Territoires Fabricaux. Et merci à Mathilde et à Natacha hier, qui ont été nos deux super animatrices. Et à Sophie aussi pour le premier jour, nos trois super animatrices de cet événement. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.